Bonsoir tout le monde, on est en direct avec l'excellent Xavier Moreau, un patron de Stratpol, qui est à Moscou en ce moment. Évidemment, on l'a sollicité très spécifiquement pour adresser une grande question, le fameux « si tu veux la paix prépare la guerre si chère à Végès dans le monde latin ». En réalité, les Russes sont en train de se préparer à la guerre. On le voit, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à faire péter la planète, mais ça signifie que leur météo géopolitique semble un petit peu plus maussade que la nôtre. Et rappelez-vous, on n'est pas là pour vous angoisser ou quoi que ce soit. La guerre nucléaire, c'est un peu comme le silence, prononcer son nom, la brise. Quand on a beaucoup de civils qui prononcent le nom de la guerre nucléaire, ça a tendance à l'empêcher. Je ne dis pas que quand on a un certain nombre de faucons un peu déjantés, pour ne pas dire complètement psychopathes, comme on l'avait en Chine au tout début de la révolution culturelle, ou comme on l'avait aussi côté américain, on avait des cinglés qui étaient venus voir Kennedy en lui disant « Écoutez, monsieur le Président, s'il y a une guerre nucléaire et qu'il y a deux Américains qui restent pour un Russe, on aura gagné quand même ». Il y a eu des tarés quand on dit ça. Mais d'une façon générale, le principe, c'est que, c'est aussi un autre principe latin d'ailleurs, « sedant arma togae », donc les armes le cèdent à la toge, et la toge c'est le monde civil. C'est pour ça que les Romains avaient le SPQR Sénatus, ils se battaient pour le Sénat et pour le peuple romain. Donc, le bas de bilan de tout ça, c'est qu'on considère que plus il y a de civils qui parlent de la guerre nucléaire, mieux c'est. Et en l'occurrence, même si Xavier Moreau est officier, là, il s'adresse à nous en tant que civils, et on est là pour informer le public du fait que, oui, la situation est passablement sérieuse, on ne va pas vous mettre du sucre sur la coupe pour essayer de vous faire avaler tout ça benoîtement ou vous parler de conneries complètement inutiles dans l'actualité. Le but, c'est d'avoir un regard un petit peu franc et clinique sur les risques d'emballement de cette situation au Moyen-Orient. Xavier Moreau, merci beaucoup d'être à nouveau parmi nous, où ta dernière vidéo avait été très très bien accueillie. Tu me permets de te tutoyer puisque tu reviens, c'est ça l'usage de la chaîne. Les personnes qui repassent, on se permet de les tutoyer, mais n'hésite pas à me corriger si tu préfères qu'on reste dans la distance pour ce live. Quoi qu'il en soit, merci à toi d'être là et de nous éclairer sur la situation. Merci pour ton invitation, Idriss. Alors, quelles sont tes premières impressions, ton premier tour d'horizon ? En fait, je crois que ce que tu as dit est vrai, c'est-à-dire que la dissuasion, en fait, c'est un ensemble de choses. C'est bien sûr à l'origine des armes, des armes nucléaires qui permettent, en principe, comme disait Jean-Paul Sartre, qui a mis l'humanité en possession de sa propre mort. Et c'est parmi cette dissuasion, en fait, il y a un discours. Et le fait d'en parler est une nécessité pour la dissuasion nucléaire. C'est d'ailleurs ce que disaient les... Il y a eu quatre grands généraux français qui ont fondé la doctrine nucléaire. Le général Baufre, le général Poirier, le général... Le général... Il m'en montre toujours un ou deux. Bon, peu importe. Donc, on appelait ça les quatre généraux de l'apocalypse. Et notamment, il y a cette idée que l'incertitude est dissuasive. Et que donc, pour que cette incertitude soit dissuasive, il faut entretenir un discours sur le nucléaire. Et aujourd'hui, c'est ce que sont en train de faire les Russes. Et notamment, au mois de juin dernier, il y a eu un article qui a été publié par Karaganov. Donc, Karaganov, c'est le président noréen du Conseil de politique et d'affaires étrangères russe. Donc, c'est quelqu'un de très influent, que j'ai eu le plaisir d'interviewer pour Russia Today au Club Valdai il y a maintenant trois semaines. Et je l'ai interviewé précisément sur le nucléaire. Pourquoi ? Parce que dans ce discours du mois de juin de cette année, lui, il appelle à modifier la doctrine nucléaire russe. La doctrine nucléaire russe, à l'origine, en gros, c'est la même que la doctrine nucléaire française. C'est-à-dire qu'on utilise le nucléaire à deux occasions. C'est contre vous, on utilise du nucléaire. Donc, c'est une riposte. Donc, ça suppose une capacité de frapper en seconde. Donc, ça aussi, c'est un concept important pour en reparler. Et deuxièmement, si jamais l'État russe en tant que tel risque de disparaître, est mis en danger. Donc, ça supposerait que les troupes soient aux portes de Moscou. On en est loin. Donc, à la base, c'est une doctrine plutôt modérée. Et Karaganov, en juin dernier, il a proposé de modifier cette doctrine pour laisser entendre la possibilité que l'arme nucléaire pourrait être utilisée en frappe en premier, y compris sur la Pologne, partant du fait que, de toute manière, les États-Unis n'oseraient pas riposter pour ne pas être eux-mêmes anéantis. Donc, c'était un article extrêmement audacieux qui a été commenté dans tout l'Occident. Et donc, c'est là-dessus que moi, je l'ai interrogé. Et il a, à Valdaï, donc il y a trois semaines, il a posé cette question à Vladimir Poutine. N'est-il pas temps de remettre, de changer notre doctrine nucléaire ? En fait, pour aussi s'aligner sur la doctrine nucléaire américaine, puisqu'en février 2020, vous avez eu le chef des troupes de l'OTAN en Europe, le général Todd Walters, qui, devant le congrès américain, donc il était interrogé là-dessus, on lui a demandé ce qu'il pensait sur l'emploi de l'arme nucléaire, notamment en tant que first use, usage, premier usage, c'est-à-dire un peu ce qui va contre l'espèce d'accord tacite, c'est-à-dire qu'on n'utilise le nucléaire qu'en deuxième, qu'en riposte. Et Walters a dit « je suis favorable à une utilisation flexible, souple de l'arme nucléaire ». Donc en fait, pour Karaganov, c'est après tout, nous on va faire ce que font les Américains, et pourquoi s'en priver ? Une première observation sur ce que tu viens de dire, parce que pour le public, ce qui fait qu'on est encore en vie, malgré la dissuasion nucléaire, c'est que personne n'a voulu être le premier, sauf les Américains avec Hiroshima et Nagasaki, mais il n'y avait pas de riposte possible, le Japon était déjà à genoux. Mais ce que tu es en train de nous dire, c'est que oui, le principe même de la dissuasion nucléaire, c'est qu'il y a une sorte de gentleman's agreement, que personne ne sera le premier. Il y a eu dans les années 50 et 60, des faux cons, pour ne pas dire des tarés, qu'on dit « soyons fous, allons-y », et c'est ce dont se moque Kubrick dans « Docteur Faux-l'Amour », il montre cette pensée-là, et heureusement qu'il a fait ce film, parce que ça a eu un impact majeur sur la dissuasion nucléaire. Et là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'historiquement, on est revenu à des gens qui disent « on ne s'interdit pas d'être les premiers ». Alors même si ce n'est pas nouveau, il y a déjà eu des précédents, mais pour la première fois depuis une bonne quarantaine d'années, on a des gens qui disent « on ne s'interdit pas d'être les premiers ». En fait, c'est ça. Si tu veux, il faut voir que nos grands-parents étaient bien plus malins et plus sages que nous, et surtout, ils avaient connu la guerre. Donc, ils avaient connu la deuxième guerre mondiale, ils avaient connu Nagasaki et Hiroshima. Ils ont longtemps considéré, on va dire jusqu'à la fin des années 50, l'arme nucléaire comme une super artillerie, donc qu'on puisse utiliser sans conséquence, sans monter aux extrêmes sur le champ de bataille. Mais finalement, quand on regarde, on en est rapidement sortis. Et à partir des années 60, et tout au long des années 70, et même jusque dans les années 90, ils ont mis en place des accords pour limiter la montée aux extrêmes du nucléaire et limiter les systèmes anti-nucléaires pour en fait arriver à ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur et la destruction mutuelle assurée, la MAD, Mutuelle Assurée Destruction. Donc, en fait, nos grands-parents étaient plus sages parce qu'ils, encore une fois, pour ces raisons-là. Et d'ailleurs, si vous regardez l'interview que j'ai faite de Karaganov, en fait, lui, ce qu'il explique, c'est que les nouvelles générations qui nous dirigent, elles sont des irresponsables qui n'ont connu la guerre, qui ne connaissent pas la guerre et qui ne connaissent pas l'histoire. Ne pas connaître la guerre, ça, on ne peut pas le reprocher, mais ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne connaissent pas l'enjeu du nucléaire. Et donc, pour moi, la manière dont j'analyse, d'ailleurs, l'article de Karaganov qu'il a repris il y a un peu plus d'un mois, c'est aussi pour réintroduire le discours sur le nucléaire, pour remettre les occidentaux irresponsables, on en a à la tête de notre pays, face au réel danger, au réel enjeu du nucléaire. Et donc, il y a cette discussion assez intéressante qu'il a vis-à-vis de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine le dit, j'ai lu votre article, je connais vos conceptions, mais je vous rappelle que la doctrine nucléaire, c'est ce que j'ai dit au début tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, en fait, je pense qu'avant tout, l'enjeu, je pense qu'il y a une espèce de complicité entre Karaganov et Vladimir Poutine pour parler du nucléaire. Pour précisément, revenir à cette sagesse de nos grands-parents, maintenant, les nouvelles générations, c'est plutôt leurs arrières-grands-parents, mais de mes grands-parents qui étaient beaucoup plus sages parce que, comme vous l'avez dit, en fait, on en parle, ça date de l'époque de Rumsfeld. À ce moment-là, à l'époque de Rumsfeld, le secrétaire à la défense de George Bush Jr. parlait de la possibilité d'une first use, d'un usage initial, donc sans provocation nucléaire, avec des petites bombes nucléaires et ultra-précises. C'est toujours comme ça, c'est toujours l'espèce de dialectique. Sachant que, quand on parle de nucléaire tactique, par exemple, du nucléaire du champ de bataille, c'est généralement plusieurs fois Hiroshima. Hiroshima et Nagasaki, c'est entre 15 et 20 kilotonnes. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'armes nucléaires tactiques en dessous de 20, 25, 50 kilotonnes. Après, effectivement, il y a les mégatonnes quand on passe à la bombe H, mais globalement, quoi qu'il arrive, on ne peut pas estimer que l'utilisation d'une bombe nucléaire sur le champ de bataille ou anticité soit limitée et que ça ne va pas entraîner une escalade. Évidemment que, si jamais quelqu'un l'utilise, ce sera la riposte et c'est la fin de l'humanité, en fait, globalement. Et le problème, c'est que quand vous regardez le niveau des élites, malheureusement, y compris les nôtres, eh bien, en fait, il n'y a plus cette conscience de ce que c'est que la guerre. On l'a vu d'ailleurs, la manière dont l'Europe est rentrée en guerre contre la Russie de manière totalement désinvolte. Et en fait, le risque, c'est que le nucléaire soit envisagé de la même manière. Et je pense qu'aujourd'hui, la volonté des Russes, c'est d'en parler. Déjà, le fait d'en parler, encore une fois, l'incertitude est dissuasive. C'est un des principes d'être chez le nucléaire. Donc, on en parle et on essaie de remettre un peu les élites occidentales à sortir de leur amateurisme en leur montrant quand même l'enjeu est de taille. Oui, l'incertitude est dissuasive et c'est pour ça que la politique, par exemple, israélienne est de maintenir une ambiguïté nucléaire, c'est-à-dire de ne pas déclarer un peu le fameux « don't ask, don't tell » pour l'homosexualité dans l'armée américaine. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'en parler, c'est même sanctionné par la loi en Israël d'en parler. Mais on sait, depuis les révélations de Mordechai Vanouno dans les années 80, et on le sait en réalité maintenant depuis la déclassification de certains documents, notamment en Égypte, qu'ils l'ont au moins depuis les années 1970, c'est donc depuis la guerre du Kipour, où là, même si les Israéliens étaient maîtres du champ de bataille, ils avaient aussi fait savoir à sa date que si jamais il avançait, le caire serait vitrifié. Et donc, cette ambiguïté, en effet, crée de l'incertitude. Mais on a peut-être l'impression de ce que tu viens de nous dire, que Karaganov, en fait, il y a un côté « good cop, bad cop », c'est-à-dire, il lance un chien fou qui va dire « voilà », puis bon, Poutine arrive en disant « calmons-nous, je suis quelqu'un de rationnel ». Et c'est vrai que pour le coup, il a quand même été, contrairement à ce qu'on nous présente dans les médias de grand chemin et les médias atlantistes, qui essayaient de nous le présenter. Alors maintenant, bon, il y a son cancer du sida, comme dirait Titov. Avant, moi, je me rappelle qu'il était autiste. J'ai connu l'époque où il était Parkinson. Et très certainement, donc maintenant, il a la peste bubonique. Mais au-delà de ça, il y avait le côté qu'il était fou. Alors bon, c'est marrant, c'est toujours rigolo d'entendre ça quand en face, on a Biden qui n'a plus du tout la lumière à tous les étages. Mais Elon Musk se fout de sa gueule. Aujourd'hui, c'était Halloween. On voyait des gamins aux États-Unis qui étaient déguisés en Joe Biden, qui n'arrêtaient pas de tomber. C'était un des déguisements les plus populaires aux États-Unis de se déguiser en Joe Biden, donc littéralement en mort vivant. Et donc, on a Poutine malgré tout qui a été relativement sur la réserve puisque si on reprend le cas de l'invasion ukrainienne, même toi, tu ne t'attendais pas à une telle réserve puisque tu avais pronostiqué que la guerre durait moins longtemps, mais c'est parce que tu avais pronostiqué qu'il utiliserait beaucoup moins de force. En l'occurrence, il est rentré en Ukraine avec 150 000 hommes si je ne me trompe pas, ce qui n'était rien par rapport à... Les Israéliens ont mobilisé 500 000 hommes pour la bande de Gaza. L'Ukraine, c'est je ne sais pas combien de milliers de fois supérieur à la bande de Gaza. À l'époque, c'était un peu plus grand que la France. Oui, c'est ça. Oui, non, effectivement. En fait, je pense que surtout ce que j'avais surestimé, c'est la rationalité des dirigeants européens, pas américains, parce qu'ils sont en train de détruire l'économie européenne. Donc finalement, quoi qu'il arrive, ils auront atteint un but de guerre qui n'est pas négligeable. Après, il est vrai que quand je suis passionné par la Deuxième Guerre mondiale, je m'attendais à des grands mouvements d'enveloppement, des offensives à la Bagration, vis-à-vis de l'odeur, etc. Ce n'est pas ce qu'on a eu. La Russie est allée à un contre trois. Et finalement, je pense que si jamais il y a eu une erreur, mais après, on ne sait pas non plus ce que je cherchais également les hommes en Kremlin, s'il y a eu une erreur qui a été commise, c'était plutôt, encore une fois, de surestimer la rationalité des Européens, un peu comme Staline a surestimé la rationalité d'Hitler en 1941. Il avait les informations, on parlait du... Oui, il savait. Je pense aussi d'ailleurs que le Mossad avait des informations sur ce qui allait se passer à Gaza, simplement, il a sous-estimé ce qui allait se passer. Et puis, ça concerne Staline. Staline se disait, on a un super accord avec Hitler, on lui livre des matières premières, tout ce dont il a besoin. Pourquoi est-ce que maintenant il nous rentrerait dedans alors qu'il n'en a toujours pas terminé avec l'Angleterre ? Hitler pensait l'inverse. Hitler pensait, il cherchait l'alliance anglaise, donc il s'est dit, les Anglais ne veulent pas s'aller avec moi parce qu'ils pensent que tôt ou tard, on va faire la guerre avec l'URSS et qu'ils attendent la fin de cette guerre avec l'URSS. Après, le chef arbitre les sources de renseignement. Et donc, c'est ça. En revanche, je ne pense pas que dès le début, la Russie, effectivement, Poutine a mis en alerte les forces nucléaires, un russe, pour bien, encore une fois, rappeler que, attention, si jamais vous voulez essayer de nous attaquer avec du nucléaire, nous, on aura de quoi vous répondre. Et encore une fois, pour ramener sur le discours du nucléaire à pied à côté de ça, il y a eu toutes les déclarations qui ont été faites pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que tous ces accords, toute cette sagesse qui date des années 60, début des années 70 sur les traités de limitation des armes missiles, antimissiles, des armes nucléaires, du nombre d'ogives, etc., pour éviter que les États s'épuisent dans des courses aux armements, eh bien, la Russie, la SASS a été remise en cause à partir du début des années 2000, 2002, si je me souviens bien, par George Bush Jr. Notamment, il a mis fin au traité antimissile. C'est-à-dire que... Ce qui a enragé Poutine déjà à l'époque. Voilà. Donc, pour que vos auditeurs comprennent, en fait, c'est un traité qui a été signé en 1972, de mémoire, et en fait, c'était pour maintenir cet équilibre au-delà de terreur, pour ne pas qu'il y ait de course aux armements. C'est-à-dire qu'on ne va pas développer des systèmes antimissiles qui pourraient remettre en cause cette capacité de frapper en second. Donc, chaque pays savait que l'un est capable de détruire l'autre, même si l'autre tire le premier, l'autre aura la capacité de riposter. Et quand George Bush Jr. a décidé de sortir de ce traité antimissile, qui a été l'occasion pour lui de mettre partout en Europe, notamment en Pologne, des radars, des systèmes de missiles antimissiles, mais qui peuvent aussi devenir des missiles nucléaires. Rappelons qu'à l'époque, ils avaient dit que c'était contre l'Iran, en plus, qui était un mensonge. C'est ça, contre l'Iran. En Pologne, contre l'Iran, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Évidemment que les Russes n'y ont pas cru, mais à l'époque, Poutine a réagi en disant « Nous, on a compris que les systèmes antimissiles ne fonctionnaient pas, donc on va améliorer les vecteurs. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, le premier qui a remis en cause le système antimissile, c'était Ronald Reagan en 1983, ce qu'il a appelé la Gare des Étoiles, plus exactement, c'était le surnom, mais l'initiative de défense stratégique. Et moi, je me souviens, j'étais gamin à l'époque et on parlait, on envoyait des satellites dans l'espace qui allaient détruire à coup de laser les missiles qu'elle a... C'était le sentiment de toute puissance et tu fais bien de rappeler 1983 parce que 1983, c'est l'époque de l'exercice de l'OTAN à Abel Archer. Pas mal de commentateurs ont dit qu'on était plus proche de la guerre nucléaire aujourd'hui que durant Abel Archer. Donc rappelons qu'il y a eu à peu près trois grands cas où on a failli dégénérer en guerre nucléaire totale pendant la guerre froide et la crise de Cuba et Abel Archer ont été deux de ces cas-là. Il y a eu la Corée bien sûr aussi où MacArthur voulait vitrifier la Corée et on était partis. Et heureusement que le président de l'époque, Truman avait dit que c'était un sale con et il avait congédié parce que lui, il était complètement prêt à vitrifier la Corée du Nord, tant pis. Mais donc, entre la Corée du Nord, Cuba et Abel Archer et Abel Archer est considéré comme plus grave que Cuba parce que Cuba, on en parlait dans les journaux donc ça permettait des esprits civils pouvaient se pencher dessus et dire allez, on arrête les conneries alors que Abel Archer ça aurait pu dégénérer très très rapidement. Les Russes pensaient que c'était donc un exercice de l'OTAN et les Russes sont dit oulala, ça s'agite de l'autre côté du rideau de fer peut-être qu'ils vont nous rentrer dans le lard peut-être qu'ils vont tenter d'aller jusqu'à Moscou et on était à deux doigts d'une guerre nucléaire totale. Or là maintenant, vraisemblablement, l'état dans lequel on se trouve maintenant est supérieur à Cuba et supérieur à Abel Archer donc c'est quand même là qu'on a le devoir nous d'informer notre audience parce qu'il faut en discuter il faut que de plus en plus d'esprits civils réfléchissent à ça et se disent en effet les vecteurs n'ont jamais été aussi fous. Tu as rappelé le développement des vecteurs russes les années 70 c'est l'époque où le génial Jean-Pierre Petit travaillait sur la magnéto-hydrodynamique en France avait réussi à enlever les instabilités de Velikov sur les fortes vélocités pour des projectiles entourés de plasma c'est grâce à ces recherches là que les russes ont réussi à stabiliser leurs super armes aujourd'hui on sait que nos fonctionnaires de l'époque ont été incapables de percevoir l'intérêt des travaux de Jean-Pierre Petit mais les russes les ont perçus et aujourd'hui ils ont des armes qui peuvent faire Mach 17 17 fois la vitesse du son donc en effet on est d'accord disons les choses clairement les américains n'ont pas du tout les moyens d'intercepter les vecteurs russes aujourd'hui il faut être clair non impossible et de toute manière si tu veux ce qu'il faut voir aussi c'est qu'un bouclier nucléaire soit il est valide à 100% soit il sert à rien parce que les russes doivent avoir je sais pas 2000 ogives si il y en a 20% qui passent c'est terminé quand même donc en fait il faut voir aussi qu'on parle beaucoup ce à quoi tu fais allusion des armes hypersoniques mais en fait les russes ont développé et c'était le sens du discours de Vladimir Poutine en mars 2018 des tas d'autres moyens d'autres vecteurs qui permettent de contourner les systèmes de radars et de missiles anti-missiles il y a le poséidon donc il y a un drone voilà drone sous-marin à propulsion nucléaire qui peut aller amener qui peut amener la bombe nucléaire jusqu'à New York en passant par les par les fonds marins il y a ce à quoi tu as fait allusion l'avant-garde qui est un planeur hypersonique qui peut aller jusqu'à Mach 27 il y a le Kinjal qui est un missile un missile hypersonique absolument impossible à intercepter qui peut voler sur 2000 à 2000 kilomètres 1000 ou 2000 kilomètres c'est pas encore très clair et il y a également les tests ont été terminés c'était je crois dans le New York Times également ce qu'avait annoncé Poutine en mars 2018 qui faisait rigoler tout le monde à l'époque tous nos spécialistes de plateau c'est-à-dire le Bourré-Vestnik qui est un système à propulsion nucléaire avec une ogive nucléaire qui peut tourner en fait ce que les russes ont voulu montrer avec ça c'est nous avons quoi qu'il arrive quoi que vous mettiez en place nous avons la capacité de frappe en second et donc si jamais vous nous attaquez initialement avec du nucléaire quoi qu'il arrive vous serez vitrifié même si on l'est aussi sauf que nous on a un territoire bien plus grand que le vôtre et que donc on peut peut-être gagner la guerre nucléaire tout ça c'est du discours encore une fois on est dans les fondements même en fait de la dissuasion nucléaire c'est comme si les russes aujourd'hui se remettaient à apprendre aux occidentaux parce que là tu le faisais très bien de le souligner nos grands-parents dans les années au moment de la crise de Cuba en 1962 ils ont cru qu'ils allaient mourir d'une guerre nucléaire il faut bien se rendre compte de ça et donc toute cette sagesse acquise de la deuxième guerre mondiale de la crise de Cuba alors celle dont tu as parlé moi je la connaissais moins mais comme tu l'as dit elle était moins moins médiatisée moins publique mais les gens des générations de mes parents de mes grands-parents ils se souviennent de la crise d'hémicide de Cuba ils se souviennent de la deuxième guerre mondiale malheureusement aujourd'hui plus personne n'étudie l'histoire et malheureusement y compris sur la question nucléaire puis surtout le vrai danger et c'est pour ça qu'on est là c'est de sous-estimer l'ennemi dans une guerre nucléaire sous-estimer l'adversaire c'est le pire péché possible puisque c'est ça qui peut mener à une escalade et là tu nous rappelais bien les tarés de plateau qui se sont les tarés de plateau rappelons un peu leur track record puisqu'il faut quand même le leur mettre sous le nez autant on en parle pour le Covid mais c'était les mêmes qui pensaient que l'Ukraine allait récupérer la Crimée qu'elle allait foncer droit sur Moscou et récupérer Moscou et tirer la barbichette à Poutine s'il en avait une c'est un peu comme friser les moustaches du Kaiser on était dans le même niveau de conneries et les mêmes gars alors on voit aujourd'hui encore des NAFO etc qui nous disent que l'attaque sur le pont de Crimée est une énorme victoire ukrainienne enfin on voit qu'ils sont en plein en train de sniffer ce qu'on appelle du copium les mecs ils se rendent pas compte que là c'est game over comme l'avait dit Kissinger être l'ennemi des Etats-Unis est très dangereux mais être leur amie est toujours fatal or l'Ukraine a cru qu'elle serait l'amie des Etats-Unis alors que les Etats-Unis n'en avaient absolument rien à foutre de l'Ukraine avec limite un mépris colossal on se rappelle que là Zelensky vient d'être éconduit pour l'entrée dans l'OTAN l'OTAN lui a dit niette c'est non vous n'allez pas rentrer dans l'OTAN alors qu'on lui avait fait miroiter une des ça me fait toujours assez marrer parce que je cherche pas à te défendre fondamentalement mais quand des gens disaient que ton pronostic avait été mauvais sur la guerre en Ukraine il se gourait complètement puisque tout venait du fait que Poutine n'avait mobilisé que 150 000 hommes et en effet on sait aujourd'hui que ton pronostic était correct puisqu'on sait que Boris Johnson a demandé à Zelensky de ne pas se rendre de ne pas négocier on le sait aujourd'hui Zelensky était prêt à négocier il dit quand même là ça va très très mal finir on peut toujours négocier au bout de 24 heures voilà 24 heures au bout de 24 heures je suis en train de de mettre la dernière main à mon livre sur l'Ukraine et en fait je cherche les sources systématiquement de tout ce que je dis donc ce sera en note de bas de page et j'ai retrouvé dans la presse française le parisien en l'occurrence c'était quasiment au bout de 24 heures Zelensky prêt à négocier il avait raison d'ailleurs le problème c'est qu'il avait raison et que parce qu'il n'avait aucune chance de l'emporter et finalement il devait abandonner une partie de zone basse bon c'était pas c'était pas si grave mais au moins ça mettait fin à la guerre et la méconnaissance des questions macroéconomiques des occidentaux en fait leur ont fait croire qu'il suffirait de tenir 6 mois et que la Russie a laissé couler mais surtout le fanatisme je pense que c'est ça qui inquiète les Russes moi je pense que c'est ça qui inquiète les Russes parce que Vladimir Poutine est éminemment rationnel les gens qui l'entourent sont éminemment rationnels sont ministres des finances et donc ils se disent mais en fait si jamais ils ont cru qu'il pourrait nous faire tomber comme l'avait dit Bruno Le Maire de détruire l'économie russe qu'est-ce qu'ils croient d'autre ? il faut les ramener sur terre c'est vraiment ça nous on a le devoir d'informer notre audience en disant quand même que tous les tarés de plateau qui ont défilé pour dire que les Ukrainiens allaient faire un lifting à Poutine à Moscou et récupérer la Crimée et accessoirement finir à Vladivostok c'était du fanatisme on a atteint dans l'infosphère française dans la désinfosphère du coup française on a atteint un niveau de fanatisme quasiment religieux qui était très très préoccupant avec des analystes je me rappelle les malades qui disaient que Wagner allait à Moscou direct et qu'ils allaient renverser le pouvoir etc et les mecs te faisaient des temps réels comme ça sur BFM TV alors on sait bien que BFM TV la dernière fois qu'ils ont donné une vraie info je sais pas à quand ça remonte mais tout de même c'était très très inquiétant en effet parce qu'on peut pas discuter avec des gens qui sont irrationnels toi non plus donc c'était important de faire ce point là c'est à dire que là encore aujourd'hui sur LCI j'ai vu un jeune journaliste un peu perdu se vanter de l'attaque ukrainienne sur le pont de Crimée et dire ah bah regardez on va voir ce qu'on va voir enfin les types ont encore le même niveau de fanatisme et de radicalisation qu'on pouvait voir il y a deux ans en se disant voilà Poutine va tomber le plus grand pays du monde avec les plus gros stocks d'armes nucléaires va tomber aujourd'hui ils font du 3,5 de croissance donc c'est vrai que dans ce contexte de désinformation généralisée ça contribue au fait qu'on soit proche d'un risque de guerre nucléaire et surtout pour revenir sur ce que tu dis il n'y a pas de vision globale parce qu'en fait la destruction du pont de Crimée aujourd'hui ne servira à rien puisque l'offensive qui était censée couper le couloir terrestre entre la Russie avec ses anciennes frontières et la Crimée a échoué donc aujourd'hui les envois de matériel le long du front ils ne passent pas par le pont de Crimée même les médias ils passent par les routes terrestres donc quand tu dis la contre-offensive non je t'en prie quand tu dis la contre-offensive a échoué je voulais juste souligner que c'est les médias mainstream qui le disent maintenant il y a un article dans Le Monde c'est extraordinaire je le citerai d'ailleurs dans mon prochain bulletin où même ils reviennent sur l'offensive de Kherson donc la prise de Kherson par les Kieviens parce que les Russes s'en sont retirés où ils disent oui ça a été mal analysé à l'époque on n'avait pas compris que les Russes voulaient raccourcir le front en s'appuyant sur le Dnieper et éviter d'avoir des problèmes de logistique avec les 20 000 hommes qui seraient isolés mais c'est ce que tous les gens sérieux dont je prétends faire partie il y a un an disaient il a fallu un an pour Le Monde il a fallu un an mais Zelensky le disait Zelensky le disait Zelensky le disait à l'époque ils ne croyaient pas que les Russes allaient quitter Kherson parce que ce n'était pas un militaire donc ils ne comprenaient pas ce qui se passait mais aujourd'hui maintenant c'est dans le monde donc il leur faut un an ils ont un an de décalage je rappelle qu'à l'époque on t'avait injustement attaqué encore une fois je ne suis pas là pour te défendre tu le fais très bien tout seul mais on t'avait injustement attaqué en disant voilà sur Kherson c'est cet anthropisme idéologique qui fait que Xavier Moreau déclare que ce n'est pas un échec mais non mais en réalité maintenant même le monde confirme que la manœuvre des Russes était logique et surtout les a mis dans une position de force donc c'est horrible parce que cette désinformation elle fait des morts côté ukrainien bah c'est 500 000 morts maintenant au moins 250 000 blessés on est autour d'après les estimations américaines de 700 000 à 1 million hors de combat de personnes qui ne pourront plus jamais combattre et puis surtout les pertes territoriales économiques sont monstrueuses l'Ukraine est à deux doigts d'être un état failli elle n'a plus de base industrielle enfin c'est un carnage si on avait été les amis de l'Ukraine c'était deux villepins qu'il fallait envoyer pour faire respecter ces bons sens d'accords de Minsk et l'Ukraine aurait encore tout le Donbass aujourd'hui bah tout à fait les accords de Minsk n'enlèvaient pas le Donbass à l'Ukraine simplement ça faisait une région autonome une espèce de land à l'allemande ou de canton à la Suisse mais c'était pas il n'y avait pas en dehors de la Crimée qui de toute manière est irrécupérable pour l'Ukraine enfin maintenant je pense que tout le monde l'a compris le Donbass n'était pas perdu avec toutes ses ressources toute sa richesse son potentiel industriel etc. donc effectivement il y a eu encore une fois le problème c'est l'amateurisme c'est-à-dire mauvaise connaissance de l'économie russe je dirais même au-delà de ça il y a une méconnaissance profonde de la macro-économie au niveau mondial c'est-à-dire le fait de mettre des sanctions sur le gaz et le pétrole russe en s'imaginant que la Russie ne va pas trouver de clients à la place c'est-à-dire qu'en fait personne ils n'ont pas vu le décollage industriel non seulement de la Chine mais de l'Inde de Vietnam de nombreux pays essentiellement en Asie qui sont des grands consommateurs d'énergie et donc vous ne pouvez pas vous priver d'un des deux premiers exportateurs d'énergie de pétrole au monde c'est pas possible c'est complètement délirant c'est ça c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon bouquin d'ailleurs c'est inexplicable à part la bêtise et le fanatisme mais c'est que en fait c'est de la dissonance cognitive ils vivent dans un autre monde le monde alors pour eux les Européens c'est le 19ème siècle l'Europe domine le monde comme on m'apprenait au 19ème siècle comme on m'apprenait à l'école ou alors ne serait-ce qu'il y a 20 ans mais c'est vrai qu'il y a 20 ans l'Inde l'économie indienne c'était rien l'économie chinoise elle décollait doucement mais elle n'était pas devenue la première économie la première industrie du monde donc effectivement mettre de telles sanctions aurait posé des problèmes le problème c'est que le monde va trop vite pour nos élites qui se prétendent globalistes et qui en fait c'est ce que je disais ça en plus en temps mais leur open society selon Georges Thoreau en fait elle est fermée elle est fermée sur l'Occident elle ne voit pas du tout du tout du tout ce qui est en train de se passer notamment moi je suis tout orienté vers l'Asie mais pas seulement et qu'en fait en fait c'est fini le monde des années 90 c'est terminé l'hégémon américain aura finalement duré à peine 10 ans et il était déjà handicapé face à la Serbie qui voulait se défendre c'est-à-dire comme aussi se rappeler les années 90 à l'époque voilà 99 l'OTAN a finalement accepté les conditions de Milosevic parce qu'ils n'ont pas osé attaquer sur son territoire l'armée serbe et je les comprends il y avait 12 divisions allemandes dont 2 de SS qui ont échoué en Yougoslavie ils n'avaient pas envie de tenter leur chance donc en fait mais ça en fait ils l'ont oublié ils l'ont oublié et donc mais nous nous ne l'avions pas oublié donc quand on on les a vu tout d'un coup s'agiter il y a un an et demi on s'est dit mais attendez les gars vous n'irez pas au front l'Ukraine et maintenant sans doute à l'époque c'était 5 fois moins peuplé que la Russie maintenant c'est 7 fois moins ou 6 fois moins peuplé que la Russie donc et nous on n'en verra pas nos soldats donc l'Ukraine a perdu la guerre le 24 février 2022 et nous ne la ferons pas parce que la Russie est l'arme nucléaire pour revenir à notre sujet nous n'irons pas parce que si jamais l'armée française mobilise envoie son armée qu'elle n'a pas d'ailleurs il faudrait mobiliser après des gens qui n'ont jamais fait leur service militaire c'est un an de formation qui en plus sont à mon avis pas volontaires donc nous ne les enverrons pas de toute manière nous ne les enverrons pas et notamment parce que la Russie est un pays nucléaire et qu'un pays nucléaire ne fait pas la guerre à un autre pays nucléaire l'arme nucléaire a très bien fonctionné entre le Pakistan et l'Inde donc voilà mais ça c'est bon après ces gens-là vivent dans une réalité parallèle qui n'est pas la nôtre qui n'est pas la réalité faisons le point déjà là-dessus c'est vraiment le fanatisme atlantique parce que là il y a un côté religieux c'est un côté fanatique encore beaucoup de français ne savent pas que les médias dominants BFM etc enfin toutes ces sources de désinformation massive ont des morts sur la conscience c'est à dire que BFM est responsable aussi bien l'OTAN est responsable d'avoir fait croire à l'Ukraine qu'elle pouvait l'emporter dans une guerre contre la Russie et qu'elle serait soutenue jusqu'au bout alors que l'OTAN s'en foutait de l'Ukraine mais dès le début ça nous l'avons dit l'OTAN se foutait de l'Ukraine comme d'une guigne elle s'en est servie pour essayer d'affaiblir la Russie ça a foiré elle la jette exactement comme dans la guerre Iran-Irak où Saddam croyait vraiment être l'ami des Etats-Unis c'est la même histoire Saddam pensait être l'ami des Etats-Unis dans la guerre Iran-Irak il a fini pendu quelques années plus tard et là vraiment nous l'Occident collectif n'en avait rien à foutre de l'Ukraine l'a saigné à blanc et a privatisé ce qu'elle pouvait privatiser enfin vraiment c'est un niveau un niveau de rapine scandaleux mais surtout rappelons-le les médias de grand chemin qui avaient déjà du sang sur les mains avec le Covid en ont mais massivement avec l'Ukraine parce qu'ils ont dit le contraire de ce qu'il se passait ils ont laissé croire au peuple alors je me rappelle on citait un des analystes j'ai des amis qui le croyaient je vais même pas citer son nom parce que dans l'histoire il mérite même pas d'être cité mais il avait réussi à faire croire que soi-disant l'Ukraine avait une armée agile parce qu'elle se défendait sur son propre territoire et que l'armée russe était sclérosée mais l'armée ukrainienne qui a jamais été corrompue comme on le sait il n'y a jamais eu de corruption en Ukraine et bien était agile et efficace et start-up nation et il y a des parisiens moi j'avais même des amis qui croyaient ça qui venaient me voir mais tu comprends Idriss moi il y a ma machin bidule il m'a dit que l'armée ukrainienne était agile et efficace et qu'elle allait friser la moustache du Kaiser c'est complètement criminel d'avoir fait ça et c'est ces mêmes criminels qui sont en train aujourd'hui de ne pas nous rapporter le risque nucléaire qui existe c'est pour ça que je voulais qu'on fasse cet arrêt sur l'Ukraine parce que les crimes d'information les crimes de presse qu'ils ont commis sont les mêmes crimes de presse qu'ils commettent aujourd'hui en ne nous informant pas sur le risque nucléaire en fait ils ont commis ils ont commis trois mensonges je dirais le premier mensonge c'est de nous faire croire que les russes étaient prêts à taper nucléaire de manière initiale et de faire comme si les russes n'avaient pas d'un côté de faire comme si les russes n'avaient pas le nucléaire de côté de nous faire croire qu'ils allaient l'utiliser en premier emploi le deuxième mensonge c'est de nous faire croire que les russes tiraient sur la seule il y a quatre centrales nucléaires en Ukraine et que les russes tiraient sur leur propre la seule centrale nucléaire qu'ils contrôlaient ce qui est complètement délirant c'est à dire que si les russes veulent bombarder une centrale nucléaire ils vont bombarder celle qu'ils ne contrôlent pas plutôt et le problème c'est que en croyant le narratif qui est bien en faisant semblant de croire le narratif qui est bien ils encourageaient Kiev à continuer puisque ce que faisait Kiev en fait en bombardant la centrale nucléaire de Zaporogé c'était d'essayer de la récupérer en disant nous on préfère encore faire un accident nucléaire que de la perdre c'était le bluff de Kiev évidemment que les russes ça ne les intéressait pas mais qu'ils n'avaient pas l'intention de quitter cette centrale nucléaire et comme nous on faisait semblant soit de on ne sait pas trop qui tire dessus les russes le font comme a dit le général Yakovlev il avait dit ça sur l'explosion de Nord Stream il a dit comme démonstration de force donc c'est en gros une démonstration de force vous allez en bas de chez vous vous faites brûler votre voiture devant tout le monde je suis capable de faire brûler ma propre bagnole donc en fait on était dans un narratif complètement idiot dangereux et ce qui a encouragé Kiev à continuer mais je crois que finalement l'agence pour l'énergie atomique a fait son travail et qu'il y a eu un moment un retour au réel notamment essentiellement par l'Allemagne la France l'Italie qui n'ont pas envie de se prendre un nuage radioactif en Europe parce que Zelensky aura fait bombarder la centrale donc ça c'était le le deuxième mensonge et le le troisième mensonge a été de manière plus générale qu'effectivement l'Ukraine pouvait gagner cette guerre et ça ça vient de loin ça vient aussi de la croyance en fait que la Russie va s'effondrer de l'intérieur en fait l'idée ça a été que effectivement la Russie est une puissance nucléaire elle a une armée etc mais ça va être comme en 1917 c'est à dire que l'armée de 1916 la Russie gagne la guerre sur toute la ligne de front mais l'armée est épuisée le pouvoir impérial est au bout du rouleau donc en février l'empereur démissionne Nicolas II et puis ensuite il y a les journées et ça en fait c'est une idée qui est portée essentiellement par la Pologne aussi les Pays-Baltes mais par la Pologne parce que la Pologne a recouvert son indépendance non pas parce qu'elle a vaincu l'armée russe mais parce que parce que la Russie s'est écroulée de l'intérieur seulement elle s'est écroulée au bout de trois ans et demi de guerre il faut être sérieux et là on n'est pas du tout à Moscou on ne voit pas la guerre on ne la sent pas c'est pas une guerre totale absolument c'est pas en fait oui il y a de l'inflation mais comme en 2008 2009 2010 après la crise américaine des subprimes mais c'est pas c'est pas et donc en fait ça cette méconnaissance profonde cette idée que la Russie pouvait être vaincu par son effondrement à l'intérieur et je crois malheureusement ce qui est grave pour nous pour encore revenir une fois sur le problème que souligne Karaganov d'ailleurs lui-même c'est à dire le niveau des élites je crois que Johnson et Biden ont réellement cru qu'en mettant des sanctions comme disait Victoriano Land que la Russie n'avait jamais vu ça entraînerait l'effondrement de comme dirait Bruno Le Maire de l'économie russe et c'est ça qui est et je pense que c'est ça qui inquiète les Russes c'est à dire qu'en fait ils ont des gens en face qui sont mal informés qui vivent dans une dissonance cognitive complète y compris au plus haut niveau sur les questions économiques et donc est-ce que ces gens-là et les Russes se disent mais est-ce que ces gens-là ont conscience de ce que pourrait amener un affrontement direct entre grandes puissances c'est à dire par l'utilisation du feu nucléaire apocalyptique merci d'avoir fait ce diagnostic dans le contexte maintenant on revient au Moyen-Orient qui est la mer de toutes les guerres qui est l'endroit l'acupuncture du monde où tout peut péter parce que là on a des dimensions religieuses on a des dimensions eschatologiques on a des gens qui croient à la fin du monde et qui se disent que ça vaut le coup d'engager une ordalie nucléaire d'engager un coup de dé nucléaire parce que Dieu reconnaîtra les siens on voit ce genre de discours de plus en plus c'est très inquiétant et ne serait-ce que dans le rapport de force pour l'instant alors rappelons que au début la Russie voulait rester et c'était prévisible la plus neutre possible dans ce conflit ne serait-ce que parce que il y a des millions de juifs israéliens qui parlent russe mais rapidement c'était intenable pour elle parce que l'Iran était menacé or la Russie bon Poutine l'a déclaré et plusieurs même Shoigu l'a déclaré pourtant Shoigu n'est pas le ministre des affaires étrangères mais c'est l'héritier apparent de Poutine jusqu'à preuve du contraire même si ça peut être plus compliqué que cela tu me corriges si je me trompe bien entendu parce que tu connais mieux la situation que moi et tu parles couramment russe mais a priori donc la Russie a fait des déclarations fermes en disant nous soutiendrons l'Iran l'Iran a des missiles ils s'enventent qui peuvent atteindre Tel Aviv en 400 secondes donc c'est les fameux missiles FATA et ils l'affichent dans les rues de Téhéran nous avons des missiles qui peuvent atteindre Tel Aviv en 400 secondes des missiles hypersoniques les Russes ont déployé donc Poutine a dit qu'il déployait en mer noire des MiG-31 et les médias ne l'ont pas couvert c'est notre job de le couvrir à nous journalistes citoyens oui le groupe aéronaval Gérald Ford s'est mis en retrait à la suite de ça c'est pas une blague quand on nous dit oui oui les missiles russes c'est des pétoires comme dans la grande propagande de la première guerre mondiale où on disait que les obus allemands ne faisaient que des bleus c'est le même niveau de connerie et bien les médias nous ont dit oui les missiles russes c'est complètement surévalué c'est pas sérieux bon dès que Poutine a annoncé le déploiement de ses MiG-31 avec les Kinjal qui font donc du Mach je sais plus combien 17 le USS Gérald Ford s'est retiré jusqu'en Italie donc c'est quand même extrêmement sérieux ça signifie qu'eux en tout cas prennent au sérieux la menace russe disons que les Kinjal vont à Mach 10 on peut pas arrêter personne ne peut arrêter je pense aujourd'hui même pas les russes ne peuvent arrêter un missile qui va à Mach 10 ensuite effectivement la position de la Russie sur le conflit israélo-palestinien est assez paradoxale parce qu'honnêtement ce conflit profite à la Russie toute une partie de l'aide qui était destinée à l'Ukraine a été et a été retournée je dirais retournée parce qu'à l'origine en fait si je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a quelques mois on avait annoncé que 300 000 obus de 155 mm qui étaient destinés à Israël avaient été détournés vers l'Ukraine et maintenant c'est l'inverse et les sommes qui sont déversées en portale par Washington sont colossales bien en deçà dans l'espace-temps à ce qui a été donné à l'Ukraine depuis un an et demi donc finalement pour les russes leur intérêt ce serait que ce conflit dure le plus longtemps possible au moins jusqu'à eux ils en finissaient avec l'Ukraine parce que ça mobilise les fonds américains et en plus Biden qui a essayé de lier les deux conflits en fait de prendre en otage le conflit en Israël pour forcer le congrès américain à voter une aide à l'Ukraine ce qu'il ne veut plus faire puisqu'il est dominé par les publicains a échoué a priori donc Biden avait dit j'ai besoin de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine plus 17 milliards de dollars ou 14 milliards de dollars pour Israël et on va faire une loi d'un seul coup et le congrès a dit non il a dit niet il a dit c'est deux choses différentes aidons Israël et d'après ce que j'ai lu alors il faut que ça attendre que ça soit confirmé mais dans la presse américaine a priori c'est le congrès qui l'a emporté donc il va y avoir une aide sans aucune surprise qui va être donnée à Israël mais ça n'a pas modifié la position du congrès sur l'aide en Ukraine donc paradoxalement pour les russes ils auraient intérêt à ce que le conflit dure le plus longtemps possible pour forcer les Etats-Unis à venir au secours de Tsaal parce que quoi qu'on en dise ils sont quand même très isolés comme tu le rappelais tout à l'heure même si l'Iran n'a pas un nucléaire Israël c'est très petit et avec la quantité de missiles dont disposent les Iraniens ils peuvent rayer tel avis de la carte absolument c'est ça donc voilà mais alors le paradoxe c'est que malgré le fait que la Russie ait tout intérêt à ce que le conflit continue ils essayent d'avoir une position neutre Poutine a parlé à Netanyahou il a reçu l'Avrof a reçu le Hamas l'Iran il parle aux Saoudiens là dans ce conflit là la Russie et la Chine sont le seul pays qui peut parler à tout le monde c'est ça qui est assez intéressant et finalement la Russie joue pas ce qui serait du point de vue cynique ou machiavélien la meilleure solution ce serait au contraire de faire en sorte que le conflit dure le plus longtemps possible il n'est pas dit que la médiation russe ne finisse pas d'ailleurs par donner des résultats parce que même Washington a intérêt à ce que ça s'arrête et de pas se laisser entraîner dans une guerre qui peut durer des mois oui mais le problème c'est que plus ce conflit dure plus on risque l'escalade nucléaire c'est à dire qu'il est sur le court terme très positif en effet pour la Russie parce que la logistique ukrainienne est dévastée on sait maintenant que les vecteurs par exemple l'artillerie britannique qui a été confiée à l'Ukraine en land lease parce que c'est même pas un don ils doivent payer elle tire qu'un obus par jour donc là c'est clair qu'on n'est pas dans une situation d'avenir pour l'Ukraine mais là on rajoute dans le cocktail du Moyen-Orient l'eschatologie des gens qui parlent de la fin du monde on a même donc Douguin on va en parler 5 minutes t'as parlé de Karaganov mais on peut parler de Douguin aussi alors on se le disait avant cet entretien en off que Douguin a perdu sa fille que les Ukrainiens ont fait assassiner avec l'aide de la CIA c'est officiel c'est même dans la presse grand public elle avait rien à voir avec cette guerre c'était une innocente ils l'ont fait tuer et bon depuis Douguin y boit du noir donc ces tweets sont un peu nos futurs nihilistes mais en même temps Douguin est réputé pour être un des analystes les plus brillants que la Russie ait produite même si il a des positions très particulières et qu'il a une comment dire une perception du monde qui est spécial mais c'est quelqu'un de supérieurement intelligent et lui alors sur Twitter là depuis plusieurs jours il parle de guerre atomique mondiale il parle de la bannière noire du Corassan qui fait une référence au hadith eschatologique musulman qui disent que quand des drapeaux noirs se dresseront du Corassan il faudra rejoindre l'armée même en rampant il faudra que tous les musulmans rejoignent cette armée même en rampant donc c'est sérieux puis Douguin il est pas musulman donc il vient de dire d'ailleurs que les orthodoxes seraient les alliés des musulmans dans une guerre eschatologique mondiale contre l'antéchrist c'est sérieux là quand même oui après Douguin vis-à-vis de Vladimir Poutine c'est pas Karaganov par exemple il pose pas de questions à Vladimir Poutine Douguin donc c'est pas et c'est pas non plus un théoricien de la doctrine nucléaire contrairement à Karaganov cela dit c'est vrai que l'atmosphère est plutôt c'est moi qu'on puisse dire tendue sur l'emploi du nucléaire Israël a quand même un problème c'est à dire que comme je dis Israël c'est tout petit c'est très isolé je sais pas combien il doit peut-être avoir 100-200 ogives mais quoi qu'il arrive ils pourront pas si jamais oui 200 bon c'est significatif mais c'est à utiliser dans une région où tout est tout est proche en fait donc c'est pour ça que je suis assez sceptique ils n'utiliseront pas l'arme nucléaire sur Gaza ni sur la Cisjordanie parce qu'en fait ils sont voisins et que ça leur retombera dessus donc voilà après ce qui est inquiétant c'est les déclarations bibliques de Netanyahou le problème en fait fondamental c'est l'irrationalité tout le système qui a été d'ailleurs démonté à partir de George Bush Junior comme j'expliquais était fondé sur le fait qu'on avait des acteurs rationnels qui connaissaient parfaitement les enjeux nucléaires qui avaient connu la guerre encore une fois je me répète mais c'est important de le souligner et donc avec lequel on pouvait discuter et là en fait on est avec des acteurs quand vous écoutez Netanyahou invoquer l'Ancien Testament voilà donc Isaïe voilà donc ça c'est quand même assez inquiétant c'est quand même assez inquiétant je pense d'ailleurs ça n'inquiète pas que les musulmans ou les chrétiens ça inquiète aussi une partie des juifs ça a fait réagir en Israël parce que malheureusement nos médias de grand chemin ne nous informent pas de ça mais la sphère médiatique israélienne est beaucoup plus nuancée même malgré les émotions malgré l'outrage qu'ont causé les attentats du 7 octobre la sphère médiatique israélienne est beaucoup beaucoup plus nuancée et en effet le fait que Netanyahou cite nous allons accomplir la prophétie d'Isaïe il y a plein de gens qui se disent mais même on t'a pas élu pour ça on t'a jamais élu c'est ça ça c'est ce genre de question ischatologique qui ne regarde pas la Knesset qui ne regarde pas notre Premier Ministre et on veut certainement pas engager la totalité des moyens de notre pays dans cette direction donc ça en tout cas c'est ce qui fait que moi je ne suis pas Poutine mais j'aimerais que le conflit ne s'éternise pas parce que le choc des irrationnalités risque de nous emmener très loin c'est vrai que c'est la première confrontation nucléaire où les irrationnalités sont aussi grandes parce que bon même avec Cuba il y avait de la rationalité mais même entre l'Inde et le Pakistan le nucléaire a été c'est ce que je citais le général Lucien Poirier le pouvoir rationalisant de l'atome c'est à dire qu'en fait quand vous avez affaire à des acteurs rationnels ce que sont l'Inde et le Pakistan finalement il n'y a pas de guerre et il y a des escarmouches à la frontière mais comme maintenant ils ont l'arme nucléaire tous les deux que ni l'un ni l'autre ne veulent utiliser parce que ça va finir en apocalypse et bien finalement c'est même paradoxalement le nucléaire encore une fois c'est ça l'humanité a été mise en possession de sa propre mort est-ce que vous voulez vous suicider ? jusqu'à présent en fait la réponse était non et là effectivement ce que tu dis est important c'est que là on a tout d'un coup quelqu'un qui se m'a cité la Bible donc là et l'Ancien Testament pas le message d'amour du Christ en face on voit des on voit des des analyses dans le monde musulman qui disent allons-y quoi si jamais c'est l'apocalypse Dieu est de notre côté donc il y a un côté croisade qui est en train de se mettre en place ce qui est très inquiétant Guine leur vendique un peu ça c'est nouveau ça c'est nouveau Dieu sait que les Indiens et les Pakistanais se détestent mais ça si vous voulez tout d'un coup allons-y on est prêt à mourir là c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu depuis Hiroshima et Nagasaki c'est ça qui est vraiment inquiétant et qu'il fallait transmettre à notre audience pour qu'elle puisse en discuter même autour d'elle on est dans un niveau d'irrationalité qui est brutal on a l'eschatologie qui rentre dans le mix où on en a qui disent voilà on a cette guerre entre la bannière du roi à sang et puis l'antéchrist qui va émerger à Jérusalem selon les musulmans et selon les chrétiens aussi d'ailleurs et donc ça c'est un mix quand même alors l'humanité progresse quand même mine de rien on a réussi à faire la paix dans certains il y a certains conflits et qu'à regarder l'Irlande parlons des choses positives qui aurait cru que le conflit irlandais serait terminé qu'on aurait enfin c'était quand même l'Ira le dimanche sanglant c'était du sérieux pendant des décennies c'était impossible de régler le conflit irlandais puis maintenant le conflit irlandais n'est plus qu'un souvenir la nouvelle génération ne sait même pas qu'il a existé alors l'humanité a quand même des capacités à évoluer et à sortir de l'irrationalité est-ce que la situation actuelle n'est pas finalement un nouveau test un nouveau baccalauréat extrême pour l'humanité en effet on n'a jamais eu autant de cocktails d'irrationalité et d'armes nucléaires mélangés dans une région aussi étroite avec autant d'émotions puisque les attentats du 7 octobre ont généré un élan émotionnel majeur et la riposte sur Gaza a généré un élan émotionnel majeur côté musulman est-ce que c'est pas un nouveau test dont on pourrait sortir gagnant dont l'humanité pourrait sortir gagnant je pense que je pense que il y a quand même un avantage c'est que comme je le disais aujourd'hui l'adversaire d'Israël il est en Palestine c'est-à-dire qu'il est en Israël le territoire est très peu et donc en fait l'arme atomique n'est pas une solution les Israéliens ne vont pas lancer une bombe atomique sur Gaza donc je pense que ce qui peut ramener Netanyahou à la raison ou alors faire en sorte qu'il soit remplacé par quelqu'un de plus raisonnable c'est le fait que militairement c'est quand même très mal parti quoi qu'ils en disent pour Tzal parce que rentrer dans une zone hyper urbanisée qu'en plus ils ont détruite qui est complètement délirant du point du militaire si vous rentrez le fait d'avoir des ruines en fait ça crée des angles de tir complètement imprévisibles et donc ils ont commencé par détruire avant de donner l'assaut d'ailleurs pour l'instant là on voit ils donnent l'assaut c'est très prudent et puis même si jamais ils rentrent à l'intérieur de la ville et qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont y rester ils vont implanter des colons tôt ou tard les Hamas va surgir les guerriers du Hamas vont surgir à 20 mètres et puis ça va être ça va être des batailles de la seconde guerre mondiale avec les avec les Panzerfaust donc donc en fait je pense que c'est ça aussi qui peut ramener à la raison c'est que quoi qu'il arrive dans le conflit direct qui implique Israël et Gaza en fait ils ne peuvent pas utiliser l'arme atomique et même pareil sur le sud Liban de manière dont les attaques l'arme atomique ne sert à rien ils ne peuvent pas l'utiliser dans la région ils ne peuvent pas l'utiliser dans la région mais une frappe sur Téhéran n'est pas du tout inenvisageable on sait par exemple on a parlé du Pakistan on sait le colonel McGregor a rappelé donc c'était un ancien conseiller de Donald Trump comme tu le sais et le colonel McGregor a rappelé qu'il avait des informations et que c'était de notoriété publique aux Etats-Unis qu'en cas d'escalade nucléaire à certaines conditions le Pakistan pouvait mettre à la disposition de la Turquie ses armes nucléaires ça a été dit c'était connu c'est un phénomène qui n'est pas assez enseigné dans les cours de relations internationales mais le Pakistan et la Turquie ont des relations qui permettent dans certaines conditions à ce que la Turquie ait des armes nucléaires elle en a la technologie si elle le souhaite mais ça lui prendrait 6 mois, 1 an même à l'arrache les Iraniens ça pareil ils sont à deux doigts de l'avoir mine de rien puisqu'ils ont toujours un programme nucléaire oui oui parmi les pays nucléaires il y a une catégorie qui est ceux qui ne l'ont pas mais qui pourraient l'avoir rapidement et la Nage en fait partie la Turquie et qui pourraient avoir les vecteurs or voilà la dissuasion nucléaire c'est une arme et des vecteurs et ensuite le top du top c'est les sous-marins nucléaires qui permettent de garantir la riposte en second pour revenir à ce qu'il y a alors que possèdent les Israéliens ? ils ont parce que les Israéliens alors je ne crois pas que les ils ont des sous-marins mais je ne crois pas qu'ils sont des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ils n'ont pas ils n'ont pas de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins par contre ils ont des sous-marins diesel lanceurs d'engins la classe Dauphin ce sont des sous-marins nucléaires de toute façon Israël n'a pas besoin de sous-marins d'attaque dans la doctrine israélienne il n'y a aucun intérêt à avoir des sous-marins d'attaque il n'y a pas de porte-avions israéliens il n'y a pas de situation qui nécessite ça mais Israël a des sous-marins de classe Dauphin qui sont les mêmes que les Turcs d'ailleurs et ils ont été fabriqués à Hambourg sauf que les sous-marins turcs les Turcs les ont payés alors que les sous-marins israéliens n'ont pas été enfin ce qu'on a été offert c'est de l'aide militaire et ils sont équipés d'ogives nucléaires ça c'est absolument certain avec des missiles Jéricho ou d'autres missiles d'accord j'ignorais voilà et donc non non Israël a une riposte une capacité de seconde riposte qui est tout à fait crédible et en l'occurrence certes ça ne va jamais frapper Gaza encore que techniquement l'option Samson c'est que je meurs avec les Philistins c'est à dire si jamais mais ça c'était davantage une option en cas d'attaque avec des chars c'était en gros les israéliens avaient fait savoir ce qui était logique ce qui était mathématiquement pas idiot ils avaient fait savoir si jamais les chars passent notre frontière on se fera péter vous mourrez avec nous que je meurs avec les Philistins et d'un point de vue purement mathématique c'est l'arme nucléaire tactique c'est l'emploi tactique de l'arme nucléaire même pas tactique non non justement même pas tactique c'était vraiment on fera tout péter avec des mégatonnes avec du thermonucléaire ça sera pas un missile Hadès ou un missile Pluton qui tombe sur les chars ça sera on est capable d'envoyer la Tsar Bomba sur le Moyen-Orient on s'en fout et ça vous fera péter vous et ça nous fera péter nous et ça fera péter tout le monde et ça c'est l'option Samson justement l'option Samson c'est pas avec de l'arme nucléaire tactique c'est avec du thermonucléaire et encore une fois mathématiquement ça faisait sens c'est horrible mais ça faisait sens mais là si jamais par exemple faisons des scénarios pour qu'ils n'arrivent pas parce que comme on disait la guerre nucléaire c'est comme le silence prononcer son nom la brise un scénario possible ce serait que l'Iran craque face à la pression que représente l'évacuation de Gaza parce que c'est vraiment la direction que ça prend l'évacuation de Gaza et ça le monde musulman pourra pas l'accepter et l'Iran ou la Turquie craque et décide de bombarder Israël avec des armes conventionnelles bah là une riposte nucléaire sur Téhéran est possible ouais je pense qu'on est encore relativement loin mais il faut en parler c'est encore une fois la question du nucléaire doit être amenée au centre des discussions géostratégiques c'est évident et ça c'est ce que font les Russes et je pense que ce serait bien que ça y revienne et surtout ce qui est intéressant aussi c'était l'initiative qu'avait proposé Vladimir Poutine il y a quelques années donc avant l'opération spéciale il avait dit il faut remettre en place un traité de non-prolifération parce que effectivement il y a différentes catégories donc il y a les pays qui ont l'arme nucléaire et qui le disent il y a les pays qui ont l'arme nucléaire qui ne le disent pas il y a les pays qui n'ont pas signé le traité de non-prolifération et qui sont prêts à l'utiliser comme la loi du Nord il y a ceux qui ne l'ont pas mais qui pourraient l'avoir comme tu l'as dit très justement très rapidement donc ça fait plein de catégories de nucléaire tout ça ça doit être remis à plat et qu'on re-signe un traité de non-prolifération le problème aussi c'est que normalement ceux qui ne signent pas le traité de non-prolifération sont soumis à des sanctions bien sûr mais les Etats-Unis n'ont pas mis de sanctions contre Israël n'en mettront pas ni contre l'Inde ni contre le Pakistan alors qu'eux ont l'arme nucléaire alors qu'ils ne l'ont pas déclaré ils ne sont pas dans le traité ils ne sont pas rentrés dans le traité de non-prolifération d'ailleurs tout ça doit être remis à plat dans un cadre international l'ONU me paraît comme pour les Russes d'ailleurs idéal mais pour l'instant on voit surtout oui effectivement plutôt une montée des tensions et ce n'est pas très rassurant donc d'ailleurs la Russie vient de sortir du traité contre les essais nucléaires c'est vrai que dans l'escalade nucléaire il y a une dimension qui a très peu été évoquée que les Américains n'ont pas eu l'élégance pour ne pas dire l'intelligence d'utiliser pendant la première guerre mondiale à savoir de faire péter une bombe atomique en haute mer pour sidérer tout le monde on sait que l'administration Truman aurait tout à fait pu faire exploser Fatman et Little Boy en haute mer avec il y aurait eu des morts il y aurait eu un tsunami ou n'importe quoi ou s'il avait fait exploser dans la haute atmosphère mais en haute mer ça aurait sidéré le Japon et certainement le Japon se serait rendu tout pareil or on sait que avant une guerre nucléaire totale rien n'empêche de faire un essai si la Russie demain c'est la question que je voulais te poser si la Russie demain refaisait péter la Tsar Bomba en Nouvelles Ambles on est d'accord qu'a priori ça calmerait tout le monde il y a plusieurs choses tout d'abord il faut voir que ce qui fait capituler le Japon ce n'est pas Hiroshima et Nagasaki Hiroshima et Nagasaki c'est le 6 et le 9 août 1945 et la paix elle est signée sur le Missouri à la fin du mois de septembre ce qui fait signer le Japon c'est la défaite de l'armée du Kancho je ne sais plus comment dire entre les Russes de Kanchori en trois semaines par l'armée russe l'armée soviétique c'est ça en fait et de manière maintenant les archives le montrent l'état-major japonais puisque c'était les militaires qui commandaient c'était plus entre les mains de l'empereur étaient prêts à voir toutes les villes japonais se brûler il l'avait dit et en revanche ils comptaient beaucoup sur ce qu'il leur restait une armée significative je crois qu'il y avait 800 000 hommes qui restaient en Manchourie et ils disaient qu'avec ça ils allaient pouvoir continuer encore longtemps seulement les Russes qui s'étaient tapés de l'Allemagne pendant trois ans ça leur a pris trois semaines pour venir à bout de l'armée donc en soi la démonstration du nucléaire n'a pas été à mon avis indécisive il y a un certain consensus chez les historiens et beaucoup disent d'ailleurs que ça a été surtout fait par les et là ça rejoint ce que tu dirais ça a été fait par les Américains pour montrer aux Russes vous avez vu ce qu'on a maintenant donc c'était dans ce sens là et pour ce qui est de lancer un ultime avertissement en fait c'était la doctrine française la doctrine française au début ça a été effectivement emploi c'était la réponse flexible la flexible response à partir du moment pour refaire un peu d'histoire en 1957 les Russes lancent Spoutnik qui fait le tour de la terre donc les Américains qui avaient avec le stratégique Air Command qui avaient la totale supériorité qui pouvaient raser l'Union soviétique à coups de bombes nucléaires parce que l'Union soviétique n'avait pas l'équivalent se trouvent en fait vulnérables et donc alors qu'avant la garantie américaine pour l'Europe c'était si l'Union soviétique attaque quoi que ce soit ses représailles massives ont détruit tout nucléairement etc ils peuvent plus dire ça parce qu'ils sont vulnérables donc ils changent et ils passent à la réponse flexible à la réponse souple et donc à partir de là De Gaulle a raison n'y croit pas il dit en fait ce qu'ils veulent ils ne nous interviendront pas c'est le pari que fait Karaganov en disant après tout si on détruit Varsovie les Américains ne réposteront pas parce qu'ils n'ont pas envie d'être détruits non plus et donc De Gaulle se dote de l'arme nucléaire et à l'origine la doctrine c'était en gros c'était la réponse souple c'est à dire que l'Union soviétique envoie des chars on envoie des chars si jamais on n'arrive pas à les arrêter on envoie du nucléaire tactique et après on passera au nucléaire stratégique sur les villes etc mais ça c'est une nuance qui en fait n'a jamais été réellement sérieuse comment faire la différence entre un tir tactique et un tir encore une fois les armes nucléaires tactiques sont plus puissantes que Nagasaki et Hiroshima et si vous le tirez à côté d'une formation de char qu'à côté d'une ville la ville elle y passe tout autant donc il n'y a pas mais donc la France avait dit écoutez nous on change notre doctrine ça sera l'ultime avertissement et donc par exemple pourquoi pas effectivement on tire un Pluton ou un SMP ou à l'époque on avait les missiles du plateau d'Albion en mer et on monte notre détermination à utiliser un nucléaire et là effectivement ça calme tout le monde et c'est peut-être un peu ce à quoi tu fais allusion je pense pas cependant que ce soit tellement nécessaire je pense qu'il y a quand même une prise de conscience d'ailleurs aussitôt que la Russie s'est retirée du traité d'interdiction des essais que les Américains n'avaient pas validé c'est pour ça que les Russes en sont tirés et bien en fait finalement il y a des propositions de contrôle des armements qui sont faites par Washington malheureusement avec Washington le seul moyen c'est de de botter le cul le rapport des sciences c'est ce qu'ont fait les Russes et finalement Washington maintenant ils commencent à négocier donc malgré tout il y a encore une fois il y a une partie des élites qui est irresponsable mais il y a encore des gens qui disent bon en fait ça va trop loin et surtout que maintenant que je pense que tout le monde a bien compris que l'Ukraine allait être liquidée on va revenir à une relation plus stable Merci beaucoup pour tes excellentes analyses Le danger vient plus du Proche-Orient ou du Moyen-Orient comme tu te souviens Oui tout à fait c'est toujours d'ailleurs on oubliait de citer l'information aussi que les rebelles outils mais qui tiennent la moitié du Yémen plus de la moitié du Yémen ont officiellement déclaré la guerre à Israël or ils sont un proxy de l'Iran donc on est déjà en plein dans une situation où l'Iran et Israël se font la guerre par proxy interposé mais de façon chaude parce qu'autant le Hezbollah envoyait quelques petites bombinettes par-ci par-là ces dernières semaines mais c'était pas sérieux autant les outils bon pareil les outils c'est une posture aussi mais on sait qu'aux Etats-Unis beaucoup de gens voulaient intervenir en Iran depuis très longtemps or l'Iran c'est pas l'Irak c'est de la montagne c'est très grand c'est une tradition martiale très complexe et ça aurait été un carnage donc en tout cas merci de tes excellentes analyses Washington n'a plus les moyens Washington n'a plus les moyens de faire la guerre en Irak ils peuvent plus envoyer 300 000 hommes faire la guerre c'est terminé ça c'est terminé ouais tout à fait alors passons aux questions maintenant écoute la première est un peu là aussi apocalyptique mais bon autant la poser quel est le meilleur endroit pour se réfugier et vivre sur Terre en cas de guerre nucléaire tu peux passer la question la planète Mars ça peut pas être l'Argentine le Brésil des choses comme ça ou l'Afrique du Sud oui bah voilà je peux dire là où il faut mieux pas être c'est là où il y a la confrontation donc Etats-Unis Europe Proche-Orient Moyen-Orient il vaut mieux éviter l'Afrique me paraît plutôt indiquée l'Afrique c'est en plus indiquée où vont aller les nuages radioactifs ça il faut demander à EOL oui ça sera satellisé puis bon rappelons tout de même qu'il n'y a pas de puissance nucléaire dans l'hémisphère Sud donc ça vous donne déjà une réponse question numéro 2 pouvez-vous nous dire pour quelle raison Lavrov a reçu le Hamas dernièrement la Russie veut être une puissance médiatrice et donc en fait elle parle à tout il faut bien encore une fois quoi qu'on pense du Hamas le Hamas a été le Hamas a été élu à la tête de la bande de Gaza en 2007 donc voilà il y a eu des négociations pardonne-moi de se couper mais même s'il n'avait été pas élu ça ne changeait rien parce que c'est le belligérant donc dans tous les cas si on veut des négociations il va falloir parler au belligérant même le fait qu'il ait été élu ne change rien à ça si c'était une dictature ce que c'est plus ou moins d'ailleurs parce que les élections dans la bande de Gaza c'est complexe mais même s'il n'avait jamais été élu ça ne change rien que la Russie devrait les recevoir c'est un acteur fondamental et si jamais vous le désignez comme terroriste ça veut dire que vous coupez complètement les liens avec lui donc la Russie la Russie les a invités et en même temps encore une fois Vladimir Poutine a appelé Netanyahou il a appelé l'Iran il a appelé l'Arabie saoudite il a ils essayent d'avoir une position il essaie d'être un médiateur ce qui aurait dû être notre fonction aussi mais nous immédiatement on s'est allié sur Washington et on s'est privé de la possibilité d'être cette puissance médiatrice il n'y a qu'à voir comment De Villepin a été attaqué quand il a parlé de faire de la médiation il a simplement évoqué de faire de la médiation alors ça finira comme ça ça finira comme ça ce ne sera peut-être pas un traité directement entre Israël et le Hamas mais ce sera avec le Fatah et le Hamas sera d'accord et voilà donc c'est quand on parle des accords de Minsk tout à l'heure Kiev a signé des accords de Minsk parce qu'ils n'avaient pas le choix parce qu'ils sont en train de perdre la guerre à débattre ses mots en 2015 donc effectivement ils peuvent décréter que la DNR les républiques populaires sont des états terroristes ils ont quand même signé un accord avec lui avec eux donc voilà c'est un très bon parallèle très très bon parallèle parce que en effet ils s'étaient décrétés que c'étaient des états séparatistico-terroristes en réalité ils ont aussi un très bon exemple encore une fois l'IRA c'était la même chose exactement question suivante croyez-vous alors croyez-vous qu'il va y avoir une escalade nucléaire à qui profite cette guerre donc d'une part est-ce que tu penses que sur un malentendu entre guillemets ça pourrait devenir chaud alors partons on va pas prendre toutes les hypothèses mais disons que l'Iran décide donc la situation on prend un scénario la situation devient intenable pour les pays musulmans même les chiites l'Iran l'évacuation de Gaza ne peut pas être digérée et ils décident d'envoyer un millier de missiles sur le sol israélien dans ce cas là on est d'accord que les israéliens seraient obligés d'avoir une réponse enfin si on prend la doctrine du chien enragé de Moshe Dayan les israéliens seraient obligés d'avoir une réponse complètement disproportionnée et une réponse complètement disproportionnée c'est rasé téant mais contredit moi malheureusement moi je pense qu'on n'en arrivera pas jusque là je pense pas que si les iraniens interviendront ils interviendront par proxy mais cela dit maintenant il y a trois semaines j'aurais peut-être fait une autre réponse mais quand j'entends Netanyahou invoquer encore une fois la prophétie d'Isaïe publiquement à la télévision israélienne je me dis que tout devient possible on peut pas on peut pas l'exclure mais en même temps derrière Israël il y a aussi Washington qui décide de pas mal de choses parlons de Washington deux secondes le nouveau Speaker of the House a surenchéré dans le messianisme c'est ça qui était complètement délirant c'est que autant quand on a un petit Macron qui nous dit la bête de l'événement est là bon c'est rigolo c'est pas un discours officiel c'est des petits délires initiatiques de bonne à loi ésotériques ça leur donne l'impression d'être important et d'être initié mais là on a le Speaker of the House qui au Congrès a dit nous sommes dans des temps bibliques et c'était après le discours de Netanyahou nous sommes dans des temps bibliques et nous devons aller au secours de notre allié donc ça fait deux ça fait officiellement deux pays qui ont eu un discours eschatologico en même temps c'est le c'est le le président du Congrès de la Chambre des Représentants donc il soigne son électorat aussi oui c'est pas lui qui décide c'est pas lui qui décide c'est le Parti Républicain si le Parti Républicain l'emporte dans un an avec Trump on va plutôt aller à mon avis vers une descente un retour réel donc il ne faut pas non plus trop des déclarations c'est comme en Russie vous avez des déclarations des députés je ne les cite même pas parce que bon ils sont moins responsables de leur déclaration que le ministère des Affaires étrangères ou que le gouvernement russe tu as raison on oublie de rappeler qu'en Russie les opposants à Poutine le considèrent trop tout trop soft et justement d'avoir mobilisé Karaganov n'est pas un opposant à Poutine mais il critique et encore une fois vous pouvez le trouver sur internet il pose la question pourquoi est-ce qu'on ne met pas à jour notre doctrine nucléaire il lui met la question en face et c'est des questions que plein de gens se posent en disant les Polonais livrent des armes les Allemands livrent des armes les Français livrent des armes les Etats-Unis en fait ils nous attaquent et pourquoi est-ce qu'on ne l'en tire pas dessus heureusement Poutine est rationnel et puis la Russie n'a pas besoin de ça aussi ça aussi dans le langage quand Poutine dit non pourquoi est-ce qu'on la changerait en gros c'est-à-dire on est certain de l'emporter on est en train de l'emporter pourquoi est-ce qu'on balancerait des missiles nucléaires ça n'a aucun intérêt conventionnellement on n'a plus besoin d'une escalade puisqu'on gagne en Ukraine c'est ça alors justement question suivante quand le peuple va-t-il comprendre qu'il est la variable d'ajustement alors on pourrait en parler pour la France mais parlons-en pour l'Ukraine comment le peuple ukrainien pourrait comprendre qu'il s'est fait complètement arnaquer dans cette guerre par une élite qu'on n'a rien à foutre de lui et qu'il l'a envoyé au casse-pipe sans lui toute une partie toute une partie du peuple ukrainien l'a compris ils ont voté avec leurs pieds ils sont partis aujourd'hui l'Ukraine ça doit être un pays d'un peu plus de 20 millions d'habitants donc ça veut dire qu'il y en a la moitié qui sont partis en famille travailler ailleurs qui sont même prêts à payer entre 5 maintenant 10 000 dollars pour ne pas être mobilisés envoyés sur le front donc le grand mouvement patriotique qui existait de manière minoritaire pour ceux qui croyaient en l'Ukraine est passé maintenant tout le monde essaie d'y échapper c'est pour ça et qu'ils veulent mobiliser les femmes que vous pouvez vous engager dans l'armée volontaire à partir de 16 ans qu'ils veulent mobiliser à partir de 18 ans etc etc donc je pense qu'il y a déjà une bonne plus de les deux tiers de l'Ukraine qui se sont rendu compte pour se moquer d'eux il y avait un commandant ukrainien d'ailleurs qui disait en fait le problème c'est qu'on a fait croire à la population ukrainienne que la guerre allait être gagnée en quelques semaines et donc il y a eu pas mal de gens qui sont arrivés en disant après tout s'il y a moyen de devenir un héros à peu de frais pourquoi ne pas en profiter d'être parmi les premiers à fouler le sol de Crimée maintenant tout le monde a bien compris qu'en fait l'armée ukrainienne ne passerait pas nulle part et qu'au contraire aujourd'hui elle est plutôt sur le repli donc je pense que ça va je pense que 2024 ce sera quand même une année clé une année clé pour des tas de raisons les élections américaines notamment donc les démocrates doivent liquider l'affaire quoi qu'il arrive au mois de mai on ne doit plus parler de l'Ukraine soit conflit gelé mais j'y crois pas soit victoire ukrainienne bon plus personne n'y croit soit victoire russe et ça peut finalement arranger le parti démocrate l'affaire au Proche-Orient la guerre israélo-palestinienne en principe ce serait un bon moyen pour les israéliens comme tu le signalais au début de cet entretien de liquider l'affaire ukrainienne comme ils ont liquidé l'Afghanistan en disant écoutez on a essayé ça marche pas là maintenant on a des priorités c'est Israël puisque Israël sera toujours prioritaire sur les graines sur les graines donc ouais ok mais comment tu vois les médias présenter ça parce que là quand même la pilule va être dure à faire passer mais ils n'en parleront pas chère Idriss ils n'en parleront pas si c'est pas dans les médias ça n'existe pas tout ça voilà ok ça existera sur ta chaîne sur la mienne que j'en encourage allez voir la chaîne de Xavier Moreau c'est très clair comme réponse alors y a-t-il faisons un peu de géopolitique matérialiste parce qu'on a quand même beaucoup parlé de la fin du monde d'Isaïe du Messie etc mais bon y a-t-il une relation entre la guerre à Gaza et la découverte du gisement Léviathan alors rappelons que le gisement Léviathan il n'a pas été découvert là tout récemment je crois que ça fait 20 ans qu'on sait qu'il est là peut-être depuis Plondurcy peut-être depuis 15 ans mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça de la géopolitique du gaz je ne pense pas parce que si les Israéliens veulent exploiter ils peuvent le faire on est à la barbe des Gazaouis qui n'iront pas leur moitié donc c'est pas pour ça et puis après encore une fois pour l'instant il n'est pas exploité est-ce qu'il est vraiment aussi rentable qu'on le dit on a découvert des tas de poches de gaz, de pétrole pour finir soit c'est trop cher trop compliqué la technologie n'est pas encore maîtrisée il y avait une énorme poche de gaz encore à Stockman au nord de la Russie pour l'instant on ne l'exploite pas parce que c'est technologiquement très compliqué un jour ce sera rentable mais pour l'instant non je ne pense pas que ce soit il y a une autre rumeur en Egypte selon laquelle ce serait dans les plans dans les intentions du Likoud et de la coalition de Ben Gvir de préparer la construction d'un nouveau canal de Suez auquel cas en effet ce n'est pas possible de contourner Gaza ça coûterait tellement cher de contourner Gaza que ce n'est pas intéressant mais par contre si Gaza venait à être évacué et que tous les Gazaouis étaient envoyés dans le Sinaï alors je rappelle que ce n'est pas une théorie délirante puisque Wikileaks vient d'authentifier et de publier un document qui parle spécifiquement de cela en Israël et qui date d'après les attentats donc voilà qu'est-ce que tu penserais de ça est-ce que c'est simplement une rumeur qui agite le Caire à mon avis c'est une rumeur mais je ne pense pas que c'est l'essentiel de ce à quoi on assiste maintenant ce à quoi on assiste maintenant c'est qu'il y a des Palestiniens qui considèrent qu'ils n'ont plus rien à perdre et que finalement ils vont mieux mourir en combattant que de mourir à Gaza en l'état et qui à mon avis leur calcul n'est pas encore une fois totalement irrationnel j'en ai parlé déjà à d'autres endroits mais l'armée israélienne n'est plus ce qu'elle était rentrer dans le Gaza ça va coûter très cher en vie humaine aux Israéliens plus cher que ce que leur ont coûté la guerre des 6 jours la guerre du Kippour même plus sans doute plus cher que ce qu'a coûté la guerre de 1948 donc je pense que le calcul du Hamas n'est pas délirant en se disant en fait nous on est prêt on est prêt à mon avis moi je ne suis pas spécialiste je connais mal les mentalités c'est pas ma zone de spécialité mais j'essaie de me mettre à la place d'eux en fait si jamais vous avez des activistes du Hamas qui sont prêts à mourir par dizaines contre un mort israélien ça peut marcher parce que déjà eux ils ont beaucoup d'enfants je crois que la moitié de la population Gazaoui c'est des enfants les bombardements ne font que d'aider au recrutement pour le Hamas et en revanche Israël ils ont une démographie à l'européenne sauf pour la partie orthodoxe qui est la 7 enfants par femme mais en effet pour l'instant oui mais en gros c'est pas suffisant c'est pas suffisant surtout ça va d'enormir les orthodoxes voilà c'est ça et après c'est ça c'est à dire que par exemple les Israéliens ont annoncé qu'ils avaient mobilisé j'en dirais entre 300 400 000 et les Russes il leur a fallu 6 mois pour former des soldats les mobiliser du mois de novembre d'il y a un an 6 mois les Israéliens sont formés 2 ans parce que le service militaire israélien c'est 3 ans tout à fait non mais les mobilisés russes c'était pas des conscrits c'était des réservistes ils ont mobilisé des réservistes donc c'est des gens qui avaient une expérience mais il a fallu mettre à jour et surtout en plus le problème de ce qu'on voit dans la guerre en ce moment c'est qu'Israël doit se mettre à jour c'est comme s'ils avaient fermé les yeux pendant un an ils n'ont tiré aucune des leçons de la guerre en Ukraine c'est notre ami Alexandre Robert de la chaîne History Legends qu'on a souvent fait intervenir sur la chaîne qui a tweeté dernièrement ils n'ont tiré aucune leçon de l'Ukraine notamment parce que le Hamas a réussi à droner des soldats israéliens avec des drones low tech et ça c'était une des grandes leçons de la guerre en Ukraine en effet c'est ce que disent les russes tous les commentateurs russes disent mais en fait ils ont fait quoi depuis un an et demi ils dormaient cela dit moi je n'ai pas la pierre aux Israéliens je pense que de mes retours on n'est pas mieux absolument alors autre question qui a vraiment le pouvoir pour déclencher une frappe nucléaire tu peux nous donner des exemples de pays si c'est le cas français ou le cas russe le français c'est le président le russe c'est le président c'est vraiment le président est chef des armées donc le feu nucléaire c'est l'arme ultime et aux Etats-Unis aussi c'est Biden mais ça n'a pas toujours été comme ça c'est que c'est Truman qui a fait passer dès le début Truman a dit Eisenhower l'a renforcé en disant l'arme nucléaire doit être la prérogative absolue du président mais au départ il y avait des généraux américains qui avaient le droit d'employer le feu nucléaire à leur discrétion c'est juste qu'il n'y avait pas assez d'ogif en fait l'arme nucléaire il y avait des canons nucléaires il y avait des obus les soviétiques et les américains avaient des obus 230 mm 230 mm qui pouvaient tirer à partir d'un obusier jusque dans les années 50 en fait à la fin des années 50 c'était considéré comme une super artillerie après petit à petit on s'est rendu compte du pouvoir apocalyptique de l'arme nucléaire et là on a commencé nos grands-parents ont commencé à se dire bon où est-ce qu'on en est qu'est-ce qu'on va faire pour reprendre les quatre généraux de l'apocalypse qu'entre temps je suis allé chercher c'était Heiret, Beaufre tu l'as dit Beaufre Poirier et Galois donc Heiret, Galois Galois l'excellent général Galois voilà tout à fait les quatre généraux de l'apocalypse il m'en manque toujours un ou deux quand je les cite quand j'ai fait ma maîtrise sur l'arme nucléaire tactique mais c'est pour ça qu'on t'invite j'oubliais de citer qu'en effet tu as fait ta maîtrise sur l'arme nucléaire tactique donc les Hadès et les Plutons français à l'époque ah oui donc rappelons aussi quand même que Poutine s'est fait bien photographier avec la Chéguette dernièrement j'en ai parlé dans un direct il y a quelques semaines c'est pas ton commentaire là-dessus on est d'accord qu'on se laisse pas amplement photographier avec la Chéguette pour rien ça arrive pas tous les jours que Poutine fasse ça Poutine ne fait rien et ne dit rien pour rien c'est assez évident en fait c'est assez paradoxal c'est que quand il se met à parler il est très volubile il peut parler à Valdaï malgré son cancer il a parlé pendant 3 heures une heure et demie de discours une heure et demie de réponse aux questions il faut quand même se rendre compte de ce que c'est nous on est fatigué au bout d'une heure et demie de mission et voilà et donc tout ce qu'il dit il le dit il l'a pesé là où il se fait photographier quand il disait il n'y a pas longtemps on lui a dit mais les missiles attaques MS qui ont été livrés par les Etats-Unis ils ne font que prolonger l'agonie de l'Ukraine ça ça veut dire qu'il est sûr de lui ça veut dire que Chloé Goose c'est pareil il a déclaré hier il a dit il nous faudra 20 heures il nous faudra 20 jours pour détruire la totalité des F-16 qui vont être donnés à l'Ukraine ah oui parce que les pistes etc enfin je veux dire la guerre aérienne ça se fait au sol la guerre aérienne ça se fait au sol c'est les Israéliens qui l'ont appris ça c'est eux qui ont fait une frappe préventive avant la guerre du Kipour sur les armées de l'air des pays arabes donc on sait que la guerre aérienne ça se gagne au sol et le sol ukrainien est complètement contrôlé par les Russes avec leurs missiles et leurs frappes donc c'est pas un hasard ouais c'est pas un hasard ok question suivante est-ce que tu as des penseurs russes à nous recommander ou des auteurs russes à nous recommander moi ce que j'aime bien c'est ceux que Poutine fait lire assez aux fonctionnaires donc notamment mon préféré c'est un théoricien du nationalisme russe donc il y a un russe blanc qui est parti qui est parti explique-moi ce qu'est qu'un russe blanc pour toute notre vie ah oui un russe blanc en fait ce sont les russes qui ont quitté l'URSS qui ont quitté plutôt la Russie au moment de la révolution bolchevique et un peu après donc qui était souvent dans les armées blanches c'est-à-dire les armées monarchistes enfin pas vraiment monarchistes d'ailleurs parce que les blancs en fait ils ne voulaient pas des bolcheviques mais c'était pas forcément anti-bolchevique voilà anti-bolchevique pas forcément pour établir la monarchie simplement ils ont appelé les blancs parce que les rouges se sont énormément inspirés de la révolution française notamment Lénine qui la citait sans arrêt et donc en fait ils ont appelé les blancs comme on appelait les blancs les monarchistes français pendant la révolution et donc lui est un russe blanc à l'origine et donc c'est en fait c'est le père du nationalisme russe et il a des très beaux textes heureusement qui n'ont pas été traduits en français pour l'instant et donc il s'appelle Ivan Ilyne voilà Ivan Ilyne donc je ne sais pas il y a une partie qui a été traduit mais une autre pas et vous avez Berdaïev vous avez Zinoviev vous avez Zinoviev le père de la bataille en profondeur non non ça c'est un autre c'est un autre il y avait plusieurs déjà non je me trompe c'est Soloviev et vous avez Berdaïev donc c'est toi Ilin Soloviev et Berdaïev c'est les trois maîtres à penser de Vladimir Poutine et puis après vous avez de manière plus générale qu'est-ce qu'on pourrait recommander après c'est tout en russe Dougin oui mais Dougin a peu d'influence en Russie contrairement à ce qu'on imagine souvent il n'est pas très et en plus honnêtement sa pensée est assez confuse et assez contrainte Dougin est présente comme un starret son livre la quatrième théorie c'est assez fumeux il y a un côté un peu Raspoutine chez lui c'est un peu mystique c'est quelqu'un qui est passé par des tas de périodes mystiques Dougin c'est intéressant pour le côté intellectuel mais pour comprendre quelque chose à la Russie à mon avis c'est pas non pour comprendre quelque chose à la Russie on peut parler il y a l'excellent Vladimir Bonaparte Poutine de mon ami Yannick Jaffray donc ça qui est à mon avis qui est un livre clé pour comprendre un peu l'action de Poutine attendre un peu parce qu'il va le mettre à jour donc il prépare n'a pas ce que je sais je crois qu'il prépare quelque chose pour après les élections les élections russes qui auront lieu présidentielles qui auront lieu en mars prochain donc voilà je vois ça surtout d'auteurs russes c'est vraiment ce à mon avis qu'il faut lire ok alors on a quand même encore une demi-quatorzaine de questions donc je vais te demander ma faute alors déjà est-ce que Zelensky aurait vendu des armes au Proche-Orient est-ce que tu as entendu parler de ça ou est-ce que tu n'es pas informé non je ne pense pas je pense qu'il y a énormément de corruption en Ukraine et qu'effectivement des armes livrées à l'Ukraine ont été vendues au Proche-Orient mais par des fonctionnaires des bandits l'Ukraine est prolixe et coutumière on a une question un peu plus un peu plus gentille et porteuse d'espoir allez que diriez-vous à votre meilleur ami en ces temps incertain si tu voulais élever le moral de tout le monde là bon qu'est-ce qu'il faut je sais que tu es chrétien alors est-ce qu'est-ce que moi je suis catholique donc je dirais se confesser elle est à la messe voilà se confesser elle est à la messe ok donc rapprochez-vous de Dieu d'accord voilà d'une manière générale donc quelle que soit votre je me rappelle tu sais cette fameuse expression américaine il n'y a pas d'athée dans une tranchée malgré tout ce qu'a fait la Troisième République pour déchristianiser la France en 1914 tout le monde allait à la messe ouais c'est voilà à un moment en effet il n'y a pas d'athée dans une tranchée donc quelle que soit votre mais je salue par exemple notre ami Pierre-Yves Rougeron qui lui est transcendantaliste bouddhiste mais ça ne veut pas dire que dans le bouddhisme il n'y a pas une notion transcendante de Dieu elle est juste beaucoup plus cachée comme à l'orientale mais bref mettez-vous au clair avec ce que vous considérez comme transcendant et ça va bien se passer Erdogan fait partie de l'OTAN fricote avec Israël je lis la question fricote et appelle à défendre militairement Gaza qu'est-ce que vous en pensez en effet sur le je pense que là je pense que mais ça ça date de l'arrivée d'Erdogan il y a le lien privilégié qu'il y avait entre la Turquie et Israël c'est quand même largement amoindri et là je pense que l'affaire à Gaza était un peu parachevé ce mouvement qu'on observe quand même depuis une quinzaine d'années ce vers quoi on allait avant l'opération sur Gaza c'était un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël oui tout à fait poussé par Washington c'est pour ça que Biden avait rencontré Mohamed Ben Salman et ça aussi ça a échoué pour ça aussi que bon pour Israël c'est quand même une mauvaise affaire c'est en train de se passer non mais c'est une très mauvaise affaire ce qu'Israël est en train de faire la seule chose qu'il peut l'expliquer c'est l'eschatologie parce que d'un point de vue mathématique c'est une très mauvaise affaire de casser toutes ces alliances se braquer la totalité du monde musulman c'est une très très mauvaise affaire il y a quelque chose de supérieur derrière pour l'expliquer du coup quel sera le rôle de la Turquie question suivante comment tu vois la Turquie dans ce conflit je ne pense pas que la Turquie alors la Turquie là de par ses déclarations a perdu son rôle le rôle potentiel de médiateur qu'elle aurait pu avoir mais je ne pense pas que ça aille plus loin je ne pense pas que ça aille plus loin des paroles verbales comme on dit à Marseille oui c'est ça que va devenir l'ONU suite à son incapacité de proposer de réelles solutions c'est vrai que les droits de veto ne devraient pas être supprimés c'est vrai que ça pose de vraies questions la Société des Nations a été ridicule et inutile à prévenir la Deuxième Guerre mondiale la Société des Nations c'était une blague et aujourd'hui l'ONU est en train de se SDN-iser alors qu'est-ce que tu en penses ? oui et non parce qu'en fait la Société des Nations n'a pas fonctionné parce que déjà ceux que ça n'intéressait plus l'Allemagne nazie le Japon l'ont quitté et là personne ne parle de quitter l'ONU on parle au contraire d'avoir d'autres membres permanents sans droits de veto comme l'Inde un pays d'Afrique le Brésil ce qui serait à mon avis d'ailleurs tout à fait normal tout à fait et je pense que de toute manière il y aura forcément à la fin une solution politique et elle sera validée par une résolution du conseil de sécurité de l'ONU cela dit on l'a vu pour les accords de Minsk c'est pas non plus mais disons mes amis c'est un peu comme un aspirine dans une maison close ça ne protège pas de tout je ne voulais pas te couper mais là ce que tu es en train de dire c'est que l'ONU va retourner à son rôle de greffier alors on pourrait faire toute une émission sur l'ONU comme tu le sais une des premières leçons qu'on donne sur le rôle du secrétaire général de l'ONU c'est qu'il est au choix soit secrétaire soit général mais il sera il sera ou l'un ou l'autre on a eu un secrétaire qui était un général c'était Kofi Annan bon il y a eu Daga Marshall et d'autres avant mais Kofi Annan c'était le dernier général plutôt que secrétaire et puis après Kofi Annan il n'y a eu que des secrétaires et là ce que tu es en train de nous dire c'est que bon s'il y a une solution politique au conflit ce qu'on espère l'ONU n'en sera jamais à l'initiative elle ne sera pas force de proposition ce qu'elle aurait pu être du temps de Kofi Annan ou du temps de Boutros-Boutros-Ghali ou des autres grands mais par contre ce sera un greffier concrètement ce sera un secrétaire et je pense aussi l'ONU quand même définit le droit international c'est ce que notamment dans le conflit ukrainien moi c'est ce que j'ai souligné c'est à dire que en fait l'intervention russe est légale du point de vue international parce que l'Israël n'a pas respecté les accords de Minsk le problème c'est que la France les Etats-Unis tous ceux qui ont signé la résolution auraient dû intervenir de la même manière que l'Israël n'a pas respecté le nombre de résolutions du conseil de sécurité et donc quoi qu'il arrive ça la met un peu ça la met dans l'illégalité alors évidemment c'est pas encore une fois c'est pas comme s'ils allaient partir en prison mais globalement quand vous respectez pas une résolution du conseil de sécurité de l'ONU votre position est bien plus difficile c'est le problème du Kosovo aujourd'hui le Kosovo n'est pas reconnu par l'ONU donc le Kosovo n'existe pas donc c'est aussi quelque chose qui n'est pas c'est pas aussi insignifiant que ça et même l'Assemblée Générale de l'ONU dont les résolutions dont les votes ne définissent rien le fait est que par exemple il n'y a pas eu de condamnation la dernière Assemblée sur le conflit israélien ça a été soit l'abstention ceux qui ont soutenu la position de Washington ont été très minoritaires ça a été un sale coup pour Israël incontestablement on sait que en l'occurrence d'abord il y a l'ambassadeur russe aux Nations Unies qui a pris une fiole vide et qui a dit regardez cette fiole elle est vide c'est en référence à Colin Powell elle contient cette fiole est vide elle contient l'âme de ceux qui s'opposent à un cessez-le-feu c'est vrai qu'il fallait être complètement jeté pour s'opposer à un cessez-le-feu autant en Israël je comprends parce que le peuple ne peut pas tolérer je veux dire qu'il y a eu des attentats aussi brutaux et qu'il n'y ait pas de réaction mais maintenant on est à l'ONU on est censé être dans la zone clinique et calme et rationnelle et là on a eu des gens qui se sont opposés à un cessez-le-feu ça aussi c'était pas rationnel tout à fait donc ce qui se passe à l'ONU n'est pas insignifiant en revanche je serais pour la liquidation de toutes les structures sous-structures qui sont totalement contrôlées par Washington les pays par exemple finalement les résultats des démarches de la IEA n'ont pas été si mauvais que ça puisque les Ukrainiens ont cessé les ordres des appels roger mais globalement sur tout ce qui concerne les armes chimiques etc enfin c'est complètement truqué ça n'a plus aucun intérêt de financer un truc pareil ou alors les retirer de New York il faut les envoyer dans un pays réellement neutre ce que n'est plus la Suisse donc je ne sais pas trouver un pays avec une réelle neutralité et d'ailleurs en soi d'ailleurs l'ONU à New York ce n'est pas normal ah oui ce n'est pas normal absolument l'ONU a une partie en Suisse mais comme tu le dis la Suisse qui est déjà un île espion n'est plus neutre et en l'occurrence le fait que le siège de l'ONU soit à New York c'est un problème ok dernière question l'Ukraine ne risque-t-elle pas de finir par disparaître sur le plan territorial et étatique c'est à dire à la fois d'être un état failli et d'être amputé peut-être même jusqu'à Odessa puisque la perspective que les russes aillent jusqu'à Odessa reste envisageable même si je pense que si jamais il y avait une option de paix tout de suite les russes la prendraient mais ça n'engage que moi mais voilà tous les impérialismes ne mentissent pas se partager donc en gros la Pologne prendrait la Galicie ce que beaucoup de gens ont dit et puis quel risque de démembrement de l'Ukraine tu envisages ? il est très sérieux de toute manière déjà il y a 4 régions que l'Ukraine ne récupérera pas c'est celles qui ont été intégrées dans la Russie l'automne dernier ils vont sans doute et ça il y a un consensus le Conel McGregor en a parlé également l'ancien de la CIA qui passe souvent j'ai oublié son nom elle a dit c'est 5 régions supplémentaires qui vont être attachées par la Russie Rarkov Niepopetrovsk Krivryrog Nikolaïev et Odessa toute la bande en fait Odessa c'est la Russie et alors après la manière dont on savait effectivement là où je suis assez d'accord avec toi c'est qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup les Ukrainiens disent ok on se rend on arrête tout après ça peut être fait dans le long terme c'est-à-dire que par exemple les Russes ont demandé la dénazification c'est-à-dire en gros la fin de la persécution du russe en tant que langue de la création russe etc donc forcément les gens vont se remettre à parler russe puisque c'est la langue de leurs parents de leurs grands-parents et puis référendum dans 5 ou 10 ans et là évidemment Odessa redeviendra russe voilà donc donc ça c'est donc ça je pense que la nouvelle Russie va être d'une manière ou d'une autre intégrée et contrôlée par la Russie l'accès à la mer noire sera totalement coupé la partie de l'ouest donc toutes ces petites régions qui ont été intégrées par Staline donc la Galicie la Voligny pour la Pologne en principe les Polonais aimeraient bien mais le problème c'est que déjà c'est des régions pauvres donc il n'y a rien à voler et ensuite ils détestent les Polonais la réalité c'est ça j'en parlerai dans mon livre c'est les Polonais ils ont toujours mal traité avant le partage de la Pologne à la fin du 18ème siècle à partir de 1918 quand ils ont récupéré enfin 1920 plus exactement donc en fait ça va être très compliqué pour les Polonais et Stépan Bandera Shushkiewicz Melny qui ont massacré les Polonais sont des héros là-bas donc ça va être très compliqué je ne sais pas si les Polonais en ont vraiment envie ce qui est clair c'est que les Russes vont vouloir séparer l'Ukraine centrale la petite Russie en fait de ces régions extrémistes et après tout ce qui était piqué par Staline à la Roumanie donc en fait à la Moldavie ou à la comment ça s'appelle à la Hongrie oui ça il y a de grandes chances que ce soit récupéré ce soit récupéré par ces pays-là d'ailleurs quand Zelensky s'est rendu en Roumanie il y a un député qui s'est élevé en disant rendez-nous les terres que vous nous avez volées en 1945 il y a le problème entre la Hongrie et l'Ukraine c'est aussi parce que les populations Magyars il y a entre 150 000 Magyars qui sont persécutés à la frontière hongroise donc cela évidemment que si l'histoire le permet les Hongrois vont récupérer ce qui leur appartient ce qui à mon avis est tout à fait légitime Staline a fait ça parce qu'en fait il voulait être en contact avec tous les pays du peuple des blocs de l'Est mais du point de vue humain enfin du point de vue des populations elles n'ont rien à voir avec l'Ukraine ni même avec la Russie ça n'a aucun sens de garder l'Ukraine est une prison des peuples c'est ce qu'il faut le dire comme structure oui ça a été bon ça aurait pu être autrement mais c'était devenu en effet de toute façon dès qu'il y a un nationalisme dominant ethnique et sur un pays aussi grand ça ne peut et qui était quantitativement minoritaire c'est à dire qu'en fait on a construit l'Ukraine à partir de Maïdan on a construit l'Ukraine sur une idéologie qui concerne justement la Galicie essentiellement la Galicie et la Boligny c'est à dire quelques millions d'habitants fanatisés depuis parce qu'ils ont été maltraités et on a imposé cette idéologie à des gens qui ne voulaient même pas en entendre parler que ça n'intéressait pas tout simplement et ça c'est ça qui a détruit en fait l'entité ukraine in fine Xavier Moreau merci beaucoup notre chaîne à nouveau les scores d'audience sont exceptionnels 17 000 personnes en direct vraiment merci de la qualité de tes analyses notre audience nous confirme ils sont très satisfaits de tes analyses tu reviens quand tu veux sur notre chaîne bon merci de nous avoir je ne le répéterai jamais assez la guerre nucléaire c'est comme le silence prononcer son nom la brise plus on en parle en particulier dans le monde civil plus mieux on se portera et moins on risquera de la voir se déclencher sous nos yeux Xavier je te remercie infiniment et je te laisse le mot de la fin et bien qu'est-ce qu'on peut dire oui le pire n'est jamais certain moi je suis plutôt un caractère plutôt optimiste donc c'est vrai que ce que j'ai dit le mieux c'est de se confesser et d'aller à la messe mais on peut aussi continuer à vivre normalement comme s'il ne rien n'était de toute manière vous ne serez ni l'heure ni le jour voilà c'est ce qu'a dit le bon dieu donc voilà il faut continuer à vivre et puis après il faut être prêt le jour où ça arrivera que ce soit un cataclysme global ou en traversant la rue il faut être prêt voilà voilà ma vision eschatologique merci beaucoup à toi merci beaucoup à toi